Le 18 juin dernier, Premier Cercle organisait en partenariat avec Imo Week une matinée consacrée aux immeubles durables. Nous avons à cette occasion interrogé quelques-uns des intervenants. Vous avez été missionnée dans le cadre du plan bâtiment durable pour une réflexion sur le thème du financement, du verdissement des bâtiments. Est-ce qu'on peut avoir un point sur un état des lieux de ce projet ? L'état des lieux, c'est qu'on a remis un rapport en janvier, qu'on peut créer un fonds d'origine publique qui se transforme petit à petit en fonds privés, qu'on a la ressource financière, qu'on a la capacité d'investir et qu'on pourrait mobiliser 4 milliards d'euros entre l'equity et la dette pour financer des grandes rénovations énergétiques. On l'a présenté au gouvernement en mars. La Caisse des dépôts a été missionnée et a une lettre de mission pour mettre au point ce fonds. Et donc nous sommes en juin et ça suit son cours. Et l'Europe, dans ce cadre-là, vous avez évoqué tout à l'heure l'intervention possible de l'Europe. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui. En fait, une partie des fonds d'equity qui vont être mis dans ce fonds sont des fonds qui sont originés à la BEI, la Banque Européenne d'Investissement au Luxembourg. La France a droit, si vous voulez, elle représente 16% de l'Europe, elle a droit à peu près 9 milliards d'aides de la BEI. Dans ces 9 milliards, elle peut mobiliser 2 milliards d'euros sur la rénovation énergétique. Alors cet argent est déjà utilisé par un certain nombre d'élus dans les régions, les départements, les conseils généraux. Ce qu'on propose, c'est de l'organiser à l'échelle nationale avec une répartition à l'échelle nationale de façon à optimiser la capacité d'aller chercher ses ressources. C'est un chantier de longue haleine. Est-ce que vous pensez que c'est jouable dans les 2 ans qui viennent ? C'est jouable parce qu'on vit actuellement en plus de paramètres. D'abord, on a fait un modèle concernant ce fonds, multi-paramètres. Mais c'est jouable parce qu'on a deux éléments des paramètres qui sont en train d'évoluer fortement. Un, c'est la baisse des taux qui est très importante actuellement, vous le savez, et qui favorise tout à fait ce genre de montage. Deuxièmement, c'est la hausse attendue du prix de l'énergie. Vous savez que EDF a un résultat net récurrent, positif, mais consomme 3 milliards d'euros de cash chaque année. Les tarifs doivent augmenter. Il n'y a pas d'autre solution. Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes. La question des immeubles durables n'est-elle encore qu'une anecdote ou est-ce un vrai sujet ? Elle ne peut pas. C'est une question durable, la question des immeubles durables, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur la question de l'énergie. Mais l'augmentation du prix de l'énergie, elle est quasi inexorable. Or, dans les problématiques de pouvoir d'achat des Français, la dernière enquête de l'INSEE le montre, si le pouvoir d'achat a reculé, c'est parce que les dépenses contraintes, notamment le loyer et l'énergie, n'ont cessé d'augmenter. Donc ça, c'est une vraie question d'avenir, les immeubles durables, pas seulement sur l'énergie d'ailleurs, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, sur la gestion de la qualité de l'air dans les immeubles. C'est un sujet qui se pose à nous, mais sur lequel on a sous la main, sous le pied, toutes les innovations et toutes les réponses technologiques. Il nous manque les réponses sociétales. Vous avez justement parlé d'innovation sociétale, est-ce que vous pourriez développer un petit peu ? Mon message, il est très simple, c'est de dire que la solution technique et technologique, on l'a. On sait comment isoler des bâtiments, on sait comment faire en sorte par les smart grids qui consomment moins. Donc ces technologies, on les a. Par contre, il nous manque aujourd'hui une innovation sociétale, c'est-à-dire de faire en sorte que ces rénovations soient rentables et de faire en sorte qu'on ait toutes les compétences sous la main pour les réaliser. C'est ça aujourd'hui le sujet central. Or, on met souvent beaucoup d'idéologies dans ces sujets-là, donc certains ne vont parler que des logements sociaux, d'autres que, évidemment, du tertiaire, chacun a son dada. Et ce qui manque, c'est d'avoir tout le monde autour de la table pour prendre la meilleure des décisions. Et là, c'est le rôle du politique ou est-ce que le rôle du politique, il est déjà terminé ? Ça, c'est le rôle du politique. Aujourd'hui, le rôle du politique, ce n'est plus de décider à la place des autres. La société, elle avance plus vite que le politique si on la laisse faire. Donc c'est de faire en sorte que la société puisse avancer plus vite que le politique, mais de faire en sorte qu'on ait tout le monde autour de la table. À nous, on doit adapter la législation là où il faut l'adapter, par exemple sur les normes en termes de construction nouvelle, sur qui est responsable de quoi. Ça, c'est notre rôle. Et ensuite, faire en sorte que quand il y a des grandes opérations, on ait bien tout le monde autour de la table. Mais de décider à la place d'eux, vous le savez, moi, j'ai porté le grenelle de l'environnement, je pense que ça, c'est totalement dépassé. Vous avez parlé aussi de la question de l'urbanisme, l'urbanisme de projet, vous l'avez porté aussi. Est-ce que ça, ce n'est pas un point définitivement perdu, une cause définitivement perdue ? Il y a des pouvoirs... Il ne faut pas que ce soit définitivement perdu. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Il n'y a pas d'immeuble durable sans urbanisme durable. Parce que si vous avez un immeuble parfait, mais qu'il est situé loin de tout, le bilan en termes énergétiques sera, en termes d'émissions de carbone et autres, sera catastrophique. Donc les deux sont intimement liés. C'est vrai que dans le cadre de la loi Grenelle, les discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat n'ont pas été du tout concluantes sur ce sujet, puisqu'ils ont refusé toute forme de contrainte, toute forme d'opposabilité des documents, des développements durables. Donc on a perdu. Mais pour autant, il faut revenir avec de nouveaux arguments. Il faut... Voilà, ça, c'est pas... Ça n'est pas définitivement perdu. Ça renvoie à la question de la réforme territoriale de la France en général, qui se caractérise par ses 36 000 communes, ce qui est quand même l'exception européenne par excellence, et qui fait que chacun va en ordre dispersé. C'était très bien rappelé tout à l'heure. Si on va chercher des financements en Europe, on y va en ordre dispersé. Donc on en obtient beaucoup moins que si on y allait collectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada